Pour taroder un trou, j'ai besoin d'un tarot, de la dimension qui est demandée sur le plan. Par exemple, je vais utiliser un tarot 5-16-18. La première étape consiste à faire le trou de centre. Lorsque mon trou de centre est fini, je viens appuyer le forêt centré dans mon trou et je vais serrer la bride de mon étouffle. Ensuite, je mets le forêt qui correspond au tarot d'âge. Pour mon tarot d'âge, je dois vérifier la charte. Sur la charte, vous avez du tarot d'âge, différents tarot d'âge. Et on doit repérer, pour l'exemple qui est ici, 5-16-18. Et à droite, vous avez la dimension du forêt, qui est le forêt F. Ici, j'ai monté un forêt de la lettre F. Et je dois calculer la vitesse de rotation pour mon forêt. Le forêt F équivaut à 257 millièmes. Ce qui veut dire que la formule, c'est 75 comme VC, fois 4, divisé par 257 millièmes. Ce qui va me donner 1167 tours-minute. Alors, je vais ajouter la vitesse de rotation de ma perceuse. Maintenant, on est prêt à percer. La troisième étape consiste à faire un chanfrein avant de faire le filetage. Très important de faire un chanfrein avant le filetage. Pourquoi? Parce que si on fait un filetage sans chanfrein, ça va faire des bavures qu'on va avoir des difficultés à enlever par après. On s'assure d'ajuster la vitesse la plus basse. Et on va effectuer un chanfrein d'une certaine dimension. Voici à peu près la dimension qu'il faut faire du chanfrein. Il ne faut pas qu'il soit trop petit et, évidemment, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Un chanfrein d'une certaine dimension pour que, lorsqu'on commence le tarot, le chanfrein est un petit peu plus gros que la dimension du tarot. Il y a plusieurs façons de faire du tarot d'âge. Je vais vous montrer une façon quand même assez rapide. C'est l'utilisation du mandrin de perçage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer le tarot dans le mandrin de perçage. On va serrer avec la clé. Et on s'assure que le mandrin de perçage soit facile à tourner. Parce qu'on va tourner avec la main le mandrin de perçage. Soit que vous mettez les vitesses les plus hautes, exemple 2000 tours, que ça va être facile de tourner. Ou tout simplement enlever une des courroies, des poulies, pour que ça puisse tourner librement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met de l'huile de coupe concentrée. On descend la broche pour qu'on ait contact. Et on va tourner sens horaire tout en descendant la broche en même temps. On s'assure de mettre de l'huile en cours de taraudage. À ce moment-là, ici, le tarot a fait son chemin. Ce qui veut dire que la broche descend tout seul, juste en tournant le tarot. On vérifie qu'on a bien traversé la pièce et on tourne sens contraire pour enlever le tarot. Et voilà. Vous voyez ici, aucune bavure. Ça, c'est grâce au chanfreinage qu'on a fait au paradis. Et voilà, le tarot est terminé. Merci. 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 Merci.